Qui se cache dans ma boîte aujourd'hui ? Je vais vous raconter l'histoire de Miron, la taupe et son arbre. C'est le printemps, l'arbre se remplit de belles feuilles vertes. La taupe Miron sort le nez de son trou et voit passer deux mésanges à la recherche du ranch pour construire leur nid. « Restez ici ! » leur criait « Dans l'arbre, il y a de la place pour tout le monde. » Alors que les mésanges bâtissent leur nid, un lapin fonce à son tour vers l'arbre, sans voir Miron la taupe dans son trou. « Reste si tu veux ! » lui dit-elle. « Il y a de la place pour tout le monde. » L'été est là, l'arbre est vert. C'est un écuveu qui avance en sautillant. « Oh ! Quel bel arbre ! J'aimerais bien m'y installer ! » « Reste donc ! » dit la taupe. « Il y a de la place pour tout le monde. » Au milieu de l'été, pendant que Miron la taupe répare sa bêche, que le lapin s'omnole et que Maman Méloge couvre ses oeufs, une grenouille s'arrondure près de là. « Quoi ? Je chanterais bien pour cet arbre. » « Reste ! » lui dirent-ils tous en chœur. « Et chante pour nous ! » Trois petites naisantes sont sorties de leurs oeufs. La grenouille en chante de joie, mais elle chante faux et agace l'écureuil qui lui jette des noisettes. Une petite souris qui passait par là n'en se passe avancée. Mais le lapin la rassure. « Viens ! Et reste ! Il y a de la place pour toi ! » L'été se termine. L'automne arrive. Les feuilles de l'arbre deviennent jaunes et marrons. « Ouh ! Ouh ! » dit alors une chouette et studieuse. « Puis-je rester ici ? » « Pourquoi pas ! » dit l'écureuil qui est en train d'enterrer des noisettes pour l'hiver. « Mais oui ! » dit la tombe. « Il y a encore de la place pour toi ! » C'est la fête dans l'arbre. Pendant que la chouette lit une histoire, tous les amis partagent un bon repas. « Bonjour ! » dit un renard. « Ne t'y a encore une place pour moi ? » « Mais oui ! Il y a toujours une place dans notre arbre ! » « C'est l'automne. Le vent souffle fort. » « Et les feuilles s'envolent. » « Chacun reste d'une maison plus confortable pour l'hiver. » « Ah ! Ce petit hérisson ! Qui aimerait s'installer au pied de l'arbre ? » « Eh bien ! Reste encore un peu avec nous ! » « C'est caché dans le creux de l'arbre. » « La souris décroche son amas pour aller dans une grange. » « Et la chouette pense à rejoindre le clocher de l'église. » « Et la tombe, Miro, leur crie. » « Au revoir les amis ! On se retrouvera au printemps ! » « Et hop ! Elle disparaît sous la terre. » « Clique, classe, histoire et mon magouette. » « Et la crie. »